Bonjour, une petite vidéo pour montrer l'AIS, comment il marche avec Avalon. Je rentre dans le module navigation, tapons un peu dessus, et en haut à droite, il y a un écran de paramétrage où je choisis de mettre AIS, NMEA ou pas. J'ai le host qui m'envoie les données sur ce port-là, 10110, c'est celui qui est le plus utilisé dans ce domaine-là. En dessous, c'est la ligne où je dois répéter ou non les données vers quelqu'un d'autre. Ensuite, il y a un petit filtre pour dire que je ne veux pas voir les bateaux qui sont à l'arrêt, et je peux déclencher mon alarme de collision en donnant le temps, 15 minutes, tout bateau qui peut me rentrer dedans dans 15 minutes, je vais le savoir, et tout bateau qui rentre dans mon cercle autour de moi d'un minotique, je voudrais le savoir aussi. Bon, j'enlève, comme ça je ne l'ai pas. Dans le bac, je reviens, dans la baie de Quiberon, il y a beaucoup moins de bateaux qu'hier, ça c'est sûr, et donc on a des gars qui rentrent. Si je tape sur le triangle, on voit ici le numéro du MMSI, de ma drogue, le son est en dessous. Le type, c'est other, j'aimerais qu'il soit marqué plaisance, bottom, enfin. Ensuite, latitude et longitude, sa vitesse 5 nœuds, et le cap qui fait un 352, et vous venez d'assister à une mise à jour. Bon, il est certain que si je vais à l'entrée de la Loire, là, on va avoir des bateaux de classe A, qui sont là. Ce qui est très important, c'est qu'il y a en dessous d'AIS, c'est 16h26. Donc il y a une minute, puisque il est 16h27 quand je fais ça, là, il y avait ce point-là. Les classes A, vous les aurez en permanence, assez souvent, alors que les petites classes B, en général, vous n'avez pas grand-chose. Voilà, 16h26, ici. Bon, autre chose importante, c'est que vous avez dans un petit losange, ou carré, ça dépend, d'autres informations, ici, c'est l'éolienne flottante, qui est ici. Bien connu maintenant, tous ceux qui naviguent dans le coin, vous avez une éolienne flottante qui est là, et à côté, vous avez une bouée de météo, qui est indiquée par un truc vert. Ce n'est pas bien, parce qu'elle commence par 9. Bref, j'aimerais bien que ça soit comme pour celui-ci. 9.92, c'est l'éolienne flottante, et ici, 9.92, pareil. Pourquoi c'est encore en vert ? Petit détail à voir avec les copains. Bon, j'arrête là, pour ne pas que ça fasse trop gros. Sous-titrage Société Radio-Canada